Générique Bonjour, bienvenue dans Exclusif, l'émission de grands entretiens de France 24. Nous sommes à Bagdad, à la résidence du Premier ministre Nouri El Maliki. Monsieur le Premier ministre, merci de nous recevoir. Bienvenue, bienvenue. Merci à vous. Je vais commencer par la situation sécuritaire. Il y a environ, on estime, 1000 morts par mois en Irak. L'année dernière, 2013, a été la plus meurtrière depuis 2008. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Irak est confronté à une violence presque incontrôlable ? Il y a sans doute une situation sécuritaire compliquée en Irak. Et l'Irak est la cible d'Al-Qaïda et d'autres organisations terroristes et de certains mouvements confessionnels. Il y a trois facteurs qui ont contribué à cela. Al-Qaïda était déjà présente, était endormie, si on peut dire. Les événements en Syrie également ont influé sur la situation en Irak. Il y a des visées pour constituer un état entre l'Irak et la Syrie. Et puis, il y a le soutien politique, militaire, en argent, de certains pays dans la région pour ces organisations. Ce qu'ils espéraient était beaucoup plus que ce qui s'est passé. Mais heureusement, grâce à l'armée irakienne, grâce aux membres des tribus d'Al-Anbar, qui ont soutenu les forces de sécurité grâce à tout cela, nous avons pu déjouer les visées de ces organisations et éviter que ces troubles se propagent. Nous avons enregistré et nous enregistrons des victimes à cause de voitures piégées dans des marchés. Et ceci sont des crimes commis par Al-Qaïda, comme ceux commis en Syrie. Mais le but initial, c'est-à-dire créer un état dans une partie de la Syrie et une partie de l'Irak, ce projet a échoué. Et nous contrôlons maintenant la situation. Alors, on va revenir à toutes ces questions. Mais tout de même, M. le Premier ministre, nous sommes ici à Bagdad. Les voitures piégées, les bombes sont presque le quotidien des habitants. Est-ce que vous ne craignez pas, tout de même, qu'il y ait une possible nouvelle guerre civile en Irak ? Non, car la situation est désormais claire. On distingue entre des organisations affiliées à Al-Qaïda et un peuple irakien opposé à Al-Qaïda. Reste ces opérations, des bombes, des voitures piégées, des assassinats, ce sont des actes qui se répètent depuis une dizaine d'années. Nous ne craignons pas cela, beaucoup, malgré les victimes que ces opérations provoquent. Mais ces opérations ne peuvent pas porter atteinte à la structure de la société irakienne. La société irakienne, sunnites et chiites, s'opposent à un terrorisme comme il s'est opposé par le passé. Le danger du terrorisme est qu'il arrive à susciter les tensions confessionnelles. Mais heureusement, ceci ne s'est pas passé. Alors, je vais en venir à la situation dans la région de Anbar, une grande région dominante sunnite. Il y a depuis de nombreux mois une tension, une violence. Le gouvernement est tenté d'intervenir, parfois brutalement, pour mettre fin à des mouvements de protestation. et la situation est devenue hors de contrôle au mois de décembre, au point que les grandes villes de la région, à savoir Fallujah et la capitale régionale Ramadi, sont tombées sous le contrôle de rebelles. Il y a eu des opérations militaires. Où en est-on aujourd'hui en Anbar ? Est-ce que la région est hors de contrôle du gouvernement central à Bagdad ? Non. Non. Ce que vous venez de dire n'est pas tout à fait juste. Ramadi est sous le contrôle de ses habitants aujourd'hui, après avoir été nettoyé par les forces de sécurité des terroristes. Et l'ouest d'Alanbar n'a pas connu de trouble. Elle est sous le contrôle des habitants. Et la province, aujourd'hui, est sous le contrôle de l'État et des tribus. Et le problème aujourd'hui est que les réfugiés retournent à leur maison. Reste Al-Fallujah et une région à proximité de la vie qui s'appelle Al-Gamra. Et ceci sera résolu bientôt grâce aux habitants de la région. C'est les habitants qui se préparent à s'opposer à Al-Qaïda. Et quand au reste de la province, c'est revenu à la normale. Est-ce que, malgré tout, vous pensez que le gouvernement n'a pas fait assez ces dernières années pour tendre la main aux sunnites et notamment dans la région d'Alanbar ? Est-ce que peut-être vous regrettez de ne pas avoir fait assez de gestes pour rassurer les sunnites que le gouvernement à Bagdad s'occupe d'eux et les considère comme part entière du pays ? C'est ce qu'affirment certains sunnites qui veulent attiser les tensions confessionnelles. Pas tous les sunnites. Et ces sunnites confessionnelles obéissent à des visées venues de l'extérieur, notamment de l'Arabie saoudite et du Qatar. Les sunnites n'ont pas cette impression que les terroristes sunnites propagent. Et les autres terroristes également. Il n'y a pas de problème entre les sunnites et les chiites. Les sunnites sont présents dans le gouvernement. À la présidence du Parlement, parmi les membres du Parlement, dans neuf ministères, parmi les responsables de l'armée, au niveau des autorités locales, dans les régions sunnites, il n'y a pas de problème avec les sunnites. Mais il y a des sunnites, comme les terroristes, ou Aret al-Dari, ou des affiliés à Al-Qaïda. Ces sunnites voudraient accaparer le pouvoir. Ils ne veulent pas le partager avec les autres. C'est ça leur problème. C'est pourquoi ils se tournent vers l'Union européenne, vers les médias, et disent que les sunnites sont opprimés. Mais en réalité, les sunnites sont des partenaires essentiels. Sur la base des élections, qui ont donné les résultats qu'on connaît ? Donc vous niez que vous représentez un pouvoir anti-sunnite et exclusivement chiite. Ceux qui vous attaquent là-dessus ne disent pas la vérité. Tout à fait. Tout à fait. Et les sunnites savent cela très bien. car je m'étais opposé aux militias chiites qui tuaient des sunnites. Et les sunnites alors ont dit « Heureusement que le gouvernement s'oppose à ces militias. » Ce sont les terroristes parmi les sunnites qui veulent propager ces affirmations sur une fausse situation. Mais les sunnites n'y croient pas. Alors je veux en venir à l'impact de la Syrie. Vous savez qu'en Europe, on parle de plus en plus de jeunes djihadistes européens qui vont en Syrie. Les pays européens sont inquiets de les voir revenir. Mais dans votre pays, il y a un impact. Vous en avez parlé dans l'ouest du pays. Est-ce qu'en Irak, vous avez détecté la présence de djihadistes non seulement syriens et irakiens mais aussi occidentaux, européens, voire français ? La violence et le terrorisme sont revenus en Irak à cause de la crise en Syrie. Cette crise en Syrie s'est détériorée malheureusement à cause des positions de l'Union européenne, des Etats-Unis et de certains pays arabes. Ils n'avaient pas remarqué au début la présence du franc à Nusra et d'Al-Qaïda en Syrie. Malgré cela, ils ont soutenu l'opposition en voulant que l'opposition soit une alternative au régime d'Al-Assad. Ils ne se sont pas rendus compte que cette opposition ne peut pas être une alternative. Bien sûr, le peuple syrien a le droit de choisir une alternative. Mais ceux-là sont des terroristes, des criminels, des assassins. La communauté internationale s'est trompée en leur fournissant des armes. Et nous suivons avec attention les déclarations des responsables européens qui disent qu'ils envoient des armes à l'opposition. Mais ces armes finissent entre les mains d'Al-Qaïda et du front à Nusra. Et à travers ce front à Nusra et Al-Qaïda, ces armes arrivent en Irak également. C'est pourquoi la situation sécuritaire a évolué en Irak, à cause de ces armes qui viennent de l'Europe et des pays arabes, qui arrivent en Syrie et qui arrivent en Irak, à travers la Syrie. Ceci a ravivé des tensions qu'on avait contrôlées par le passé. Mais ceci a changé malheureusement, comme je l'ai dit, à cause de cette position politique qui a traité la crise syrienne sans objectivité et à cause du soutien en argent et en armes. Alors est-ce que, justement, vous dites qu'il y a des armes de Syrie que vous retrouvez en Irak, mais est-ce que vous trouvez aussi des militants djihadistes étrangers et européens en Irak ? Est-ce que vous voyez ces gens-là traverser la frontière et commettre des attentats en Irak ? Oui, nous avons arrêté, plutôt. Nous avons saisi des armes de différentes origines, des armes françaises, américaines, également russes, provenant d'Arsenos libyens. Et nous avons abattu et arrêté plusieurs individus de différentes nationalités, de pays arabes, de pays musulmans, et également certains volontaires djihadistes de pays européens, qui sont venus combattre avec Al-Qaïda en Irak, comme ils combattent à ses côtés en Syrie. Alors je veux en venir au rôle de l'Arabie saoudite et du Qatar en Syrie et en Irak. Oui, d'accord. De quoi exactement accusez-vous ces deux pays ? Je les accuse d'inciter et d'encourager ces mouvements terroristes, Je les accuse de les soutenir politiquement et médiatiquement, de les soutenir avec de l'argent et d'acheter des armes pour eux. Je les accuse de mener une guerre déclarée contre le gouvernement irakien. Je les accuse également d'héberger des responsables d'Al-Qaïda et des takfiristes. Leur soutien est sans limite. Le soutien est donc politique, médiatique, à travers des fatwas également. Évidemment, ces pays mobilisent également des djihadistes. Ces djihadistes qui viennent d'Europe, qui viennent de Belgique, de France, d'autres pays européens. Qui les a ramenés ici ? Ce sont des comités saoudiens qui organisent cela pour attirer ces djihadistes pour venir combattre en Irak. Et depuis que l'Arabie saoudite a interdit aux Saoudiens d'aller en Syrie et en Irak, ils se dirigent vers le Maghreb arabe et les pays européens pour attirer de nouveaux djihadistes. Alors, est-ce que vous les accusez d'attaquer, entre guillemets, l'Irak à travers la Syrie ou directement en Irak ? Est-ce que l'Arabie saoudite et le Qatar essayent, d'après vous, de déstabiliser directement l'Irak ? Ils s'attaquent à l'Irak à travers la Syrie et de façon directe. Ils ont carrément déclaré la guerre à l'Irak, comme ils l'ont déclaré à la Syrie. Et malheureusement, les motifs sont confessionnels et politiques en même temps. Ces pays craignent que l'Irak redevienne fort, car l'Irak a tous les éléments pour redevenir fort. C'est pourquoi ils mobilisent et dépensent beaucoup d'argent et tous les moyens possibles pour affaiblir l'Irak. La crise de l'Irak, confessionnel, terroriste, sécuritaire, cette crise est de la responsabilité de ces deux pays au premier chef. Alors, comme vous le savez, ces deux pays ont aussi un soutien dans les pays occidentaux, aux Etats-Unis, en France, en Europe. Est-ce que vous pensez que les Occidentaux, soit ferment les yeux sur ce que vous venez de décrire, soit sont un petit peu complices avec les agissements de l'Arabie saoudite et du Qatar en Irak, en Syrie ou ailleurs ? Certains pays européens ont fermé les yeux, malheureusement, et ont été indulgents avec ces pays. Mais d'autres pays se sont opposés à l'Arabie saoudite, notamment ces derniers temps, après que la position saoudienne soit devenue claire. C'est-à-dire que l'Arabie saoudite soutient le terrorisme à travers le monde, en Syrie, en Irak, au Liban, en Égypte, en Libye, et même dans d'autres pays, autres qu'Arabes. Certains pays européens et les Etats-Unis se sont opposés au projet saoudien. Et ce qu'on a vu comme changement récemment au niveau des centres de décision saoudien, c'est le fruit de la pression internationale pour que ce pays cesse de soutenir et de mobiliser le terrorisme pour des motifs politiques et confessionnels. Et vous, Irak, est-ce que vous comptez prendre des mesures de rétorsion contre l'Arabie saoudite et le Qatar qui, d'après vous, déstabilisent directement votre pays ? Nous ne voulons pas élargir le cercle de la confrontation. Mais nous disons à ces pays qu'il faut être conscient et être prudent, car le soutien au terrorisme va se retourner contre eux, car leur structure sociale est susceptible d'être la proie des tensions confessionnelles. Nous espérons que l'Arabie saoudite et le Qatar changent de position. Nous pourrions prendre des mesures de rétorsion, mais nous ne voulons pas cela, car cela va attiser les tensions dans la région. Pour cela, nous n'avons pris aucune mesure contraire à ces pays. Tout ce que nous faisons, c'est de pointer du doigt ces comportements, ces agissements, et nous nous adressons au monde pour faire pression sur ces pays pour qu'ils cessent de soutenir le terrorisme. Nous souhaitons qu'ils revoient leur politique. Car ils ne seront pas à l'abri, à l'avenir, à l'abri du terrorisme. Je vais en venir à vos relations avec l'Iran. Il y a eu des articles affirmant que vous aviez acheté des armes et des munitions à l'Iran. Récemment, cela a été nié par votre gouvernement. Donc, est-ce qu'en effet, vous n'avez pas acheté d'armes à l'Iran ? Et est-ce que c'est quelque chose que vous êtes susceptible de faire ? Nous n'avons pas acheté d'armes. L'Irak respecte les résolutions du Conseil de sécurité en ce qui concerne les sanctions infligées à l'Iran pour ces exportations d'armes. C'est pour ça que nous n'avons pas acheté d'armes à l'Iran. Malheureusement, il y a des exagérations autour d'une affaire concernant une entreprise qui a ramené des lunettes à vision nocturne, c'est-à-dire pas des armes. Et on a dit que l'Irak a acheté des armes à l'Iran. Bien sûr, nous voulons acheter des armes à tous les pays du monde car nous sommes en guerre et nous avons besoin d'armes et les équipements, mais nous n'avons pas acheté d'armes à l'Iran. Et à l'avenir, vous ne pensez pas en acheter ? Non. Tant qu'il y aura des sanctions du Conseil de sécurité, nous respecterons ces résolutions. Nous n'achèterons pas des armes iraniens, nous achèterons des armes auprès de pays qui ne subissent pas ces sanctions. Je vais en venir rapidement à la situation interne. Avant de venir aux élections, je veux juste poser une question sur les rapports avec la région kurde. On sait qu'il y a des négociations pour la vente du pétrole produit dans cette région. C'est une source de tension depuis des années. Est-ce que vous êtes optimiste qu'un accord sera signé bientôt entre le gouvernement central et celui du Kurdistan ? Il faut que le gouvernement kurde signe cet accord. Il doit livrer son pétrole pour obtenir 17% des revenus du pétrole irakien. Car les principales régions productrices de pétrole dans le pays, notamment Basra, refusent de livrer leur pétrole si le Kurdistan ne livre pas le sien. Et c'est normal. Si vous voulez 17% des revenus du pétrole, il faut que vous livriez votre pétrole aussi. C'est une équation naturelle. Il y a eu des accusations récemment par un des leaders politiques en Irak qui a annoncé son retrait de la vie politique, Moktada el-Sadr, qui vous a décrit comme un tyran et comme un dictateur. Ce que dit Assad ne mérite pas qu'on le commente. Parlons d'autre chose. C'est un individu qui est néophyte en politique. Il ne connaît pas les principes de la politique. La constitution ne signifie rien pour Assad. Il ne connaît pas la signification de la constitution. Respecter la constitution pour Assad et pour ceux qui l'entourent leur semble bizarre. Donc les organisations des droits de l'homme qui vous critiquent sur le manque de respect de l'opposition des droits de l'homme, elles se trompent ? Elles travaillent pour des intérêts contraires à l'Irak ? Ou vous dites qu'en effet, il y a des choses qu'on ne fait pas toujours bien en Irak et il y a quand même des progrès à faire au niveau de la démocratie ? Malheureusement, les organisations internationales des droits de l'homme n'évoquent pas ce que vous, vous avez évoqué au début. Elles ne parlent pas des mille victimes mensuelles dans les rues en Irak. Nous n'avons pas entendu ces organisations critiquer ces organisations et les décrire comme des organisations terroristes ou soutenir l'Irak pour les combattre. Les organisations internationales des droits de l'homme considèrent les droits de l'homme comme les droits du criminel qui est arrêté et ne parlent pas des droits des victimes, de leur famille, de leurs femmes, de leurs enfants. Il y a un déséquilibre dans les positions de certaines organisations internationales sans vouloir généraliser. Très rapidement, les élections sont prévues le 30 avril. Une question toute simple. Étant donné le climat de violence dans le pays et dans la région de Hanbar en particulier, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez garantir que ces élections se tiendront bien le 30 avril et partout en Irak ? Tout à fait. Les élections se tiendront à la date prévue. Et si vous êtes au courant de la situation de l'Irak pendant les élections précédentes, alors vous pouvez dire que la situation aujourd'hui est très propice aux élections. Ce qui se passe comme explosion et ce qui est dit dans les médias ignore ce qui se passe dans la vie de tous les jours, la vie normale, au sein de l'administration, dans la vie quotidienne. Donc les élections se tiendront à la date prévue. Elles seront transparentes car nous avons prévu des équipements modernes pour les organiser et la participation sera plus forte. Les résultats de ces élections changeront la donne politique. Elles seront transparentes, comme je l'ai dit, et les résultats de ces élections seront différents des résultats des élections précédentes. Donc vous dites que les élections vont déboucher sur un résultat nouveau. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Qu'est-ce que vous espérez les gagner et largement ? C'est ce que vous dites ? Oui, tout à fait. Les élections précédentes s'étaient déroulées dans un contexte de tensions confessionnelles. Mais ce sera différent pour cette fois-ci. Les élections précédentes se sont également concentrées sur des slogans individuels. des intérêts de catégorie. Mais les choses sont différentes aujourd'hui. Le peuple veut celui qui veut construire un État, qui veut combattre le terrorisme, qui veut s'attaquer aux milices et aux groupes criminels, qui veut mettre fin au confessionnalisme, celui qui veut construire un État fort dans un environnement fort. Donc le prochain premier ministre irakien s'appelle Nouriel Maliki, pour vous ? Ne parlons pas de cela maintenant. Attendons le verdict des urnes. Très bien. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous d'avoir regardé cette édition d'exclusif, l'émission de grandes interviews de France 24 depuis Bagdad. Merci à vous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada